Les services de sécurité espagnols ont réussi à démanteler le réseau principal de contrebande de cannabis par voie maritime vers l'Espagne. Ce réseau a tenté d'introduire 66 tonnes de ce poison dans la péninsule ibérique. La police espagnole a réussi à arrêter lors de cette opération 37 hommes et 3 femmes, dont la plupart ont un casier judiciaire, dont des affaires d'appartenance à une organisation criminelle et de délits contre la santé publique due au trafic de drogue et à la possession d'armes illégales. Des sources espagnoles, dont des médias, des services de sécurité, le chef de l'opposition espagnole Alberto Ferro, ont révélé que le Maroc est une plaque tournante du trafic de drogue, principal producteur et exportateur de cannabis. L'une des affaires scabreuses qui a défrayé la chronique dernièrement est la course-poursuite entre la police espagnole et un bateau de narcotrafiquants marocains qui a entraîné la mort de deux gardes civiles espagnoles et fait deux autres blessés dans le détroit de Gibraltar, au port de Barbate, dans la baie de Cadix. Ce nouveau scandale dévoile l'implication flagrant du Marzane et la complicité de la marine royale marocaine dans le processus de trafic de drogue. Des révélations en cascade sont dévoilées sur les liens malsains entre les narcotrafiquants marocains et le régime du Marzane accusé de se servir de l'argent sale du trafic de drogue pour financer la corruption, dont notamment ce qui appelait l'affaire du Maroc Gate. Les autorités espagnoles ont annoncé il y a quelques semaines le démantèlement du principal réseau marocain de trafic de drogue, ajoutant qu'à la suite d'enquêtes, elles ont pu identifier l'identité du responsable de l'attaque de Barbate et principal accusé qui porte le nom de Kerim. Il est considéré comme proche de l'un des barons de la drogue au Maroc et en raison de ses liens avec le Marzane, il n'a pas pu être arrêté. Récemment, plusieurs voix se sont à nouveau élevées pour dénoncer l'impunité dont jouissent les réseaux de trafic de drogue marocains. Une magistrate espagnole attirait la sonnade d'alarme quant à la violence exercée par ces organisations criminelles, fustigeant le Maroc pour sa non-coopération dans la lutte contre ce fléau.